Tu vas être content parce que c'était un bon match de ton équipe. C'était un bon match. Premièrement, j'ai reposé beaucoup de joueurs cette semaine. On a souhaité un entraînement mercredi. Je ne voulais pas les voir à la Reineau. Je ne voulais pas en voir un. Je voulais qu'on garde l'appétit de jouer au hockey. Je voulais qu'on garde l'appétit de compétitionner, d'être prêt à exécuter, d'être prêt à... Et ça, pour moi, c'était important. Et je pense qu'on l'a bien rendu. On l'a bien rendu. Ça a été... On a joué aux échecs à ce moment. OK? Ça a presque été échec et mat. Ça avait été avec un blanchissage. Ça aurait été échec et mat. Mais on peut dire qu'on a joué aux échecs. On s'est bien joué. Chaque pion a bien fait ses choses. Le roi a golé. D'accord? Il a fait les arrêt clés. On a su capitaliser, par exemple, avec... Juste Mathieu Asselin, son petit but. Ça nous a donné quand même un coussin qu'on avait de besoin. Puis ensuite, excellent désavantages numériques. On n'a pas capitalisé un avantage, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas important. C'est le deux points à la fin. Bien, quand même, seulement 22 lancés, le Rocket. Vous avez eu neuf désavantages numériques. Il y a des cas qui ont travaillé fort en désavantages. Neuf, il y a cinq minutes là-dessus. Puis je veux dire, c'est une période, ça. C'est une période dans les désavantages numériques. Et avec un alignement réduit. Et on a trouvé... Un long chapeau. Je donne un chapeau aux joueurs face à leur exécution, application. Et trouver le moyen de gagner. C'est ça qui est important. Deux points en or, bien jamais, avant les fêtes. C'est deux points en or. Pas la pose d'or, mais deux points en or pour nous autres, lancement. Un club des Maritimes, donc un style un peu différent, qu'on le veuille. Ils jouent un peu plus physique. Oui, ils sont robustes, ils sont physiques. Ils ont du talent, quand même. Ils ont du talent offensif. C'est une jeune équipe. Je pense qu'à l'offensive, ils perdent seulement un joueur l'an prochain. Donc, c'est une bonne équipe à surveiller pour l'an prochain. Mais pour nous, ce qui compte, c'est le présent. Ce n'est pas l'an prochain. Donc, concentrons-nous sur ce qu'on a à faire présentement. Je passe à la pénalité de Félix de France. On a senti un peu de frustration chez tes joueurs. À un moment donné, là... Oui, mais malgré tout, je pense qu'on a quand même trouvé le moyen de se contrôler. Face à Félix, on va attendre le verdict. Quelle sera la décision de l'entraînement chef de l'autre côté. Et moi, je n'ai pas vu, j'ai hâte de le voir sur la vidéo, vraiment. Quelle sorte de collision c'était. Et ensuite, il y aura un verdict de rendu. Mais ça ne voudrait pas m'en enlever un autre. Oui, parce que dans le cas de Mathieu Asselin n'est pas revenu. Non, Mathieu devrait être arrivé au dimanche. Je pense qu'il a été coupé. Je pense qu'il a été sonné en même temps. Et c'est pour ça qu'on... Donc, pas trop grave, heureusement. Non, on ne l'a pas fait revenir. D'accord. Pendant un peu du travail de tes défenseurs, on a vu picher de plus en plus le général à la ligne bleue. Mais un gars comme Boudreau, très solide, ce soir, Gleeson. Un peu tout le monde. Néron qui revient, pas mal paru. Oui, on a bloqué les lancers. Une meilleure exécution. Mais on a mieux compétitionné. Mieux relancé l'attaque en bougeant la rondelle. Non, c'est chapeau. Je veux dire, moi, je me dis que le repos qu'on leur a donné cette semaine, ça a été salutaire pour leur performance aujourd'hui. Oui, on remet ça dimanche contre un adversaire encore plus coriace, les six lancers. Oui, beaucoup plus coriace, beaucoup plus talentueux. Mais moi, j'ai toujours qu'un match de hockey se joue sur la glace. Donc, on va se répréparer pour dimanche. Là, tes gars vont aller au patinoton. Oui, patinoton. Tout le monde, ensuite, la fondation Mores Tanguay dimanche matin pour les enfants handicapés. Et je pense que c'est important pour tout le monde. Puis, je me dis bien, fois, c'est un élément de motivation. On va dire qu'on est chanceux de jouer au hockey et de profiter de la vie. Merci, Clément. Merci. Donc, quand même que plusieurs sont sortis ce soir, puis revenir à soigner les mots, entre autres, on a vu Puffet sortir une rondelle, il est revenu en boitant, on a vu qu'il est sorti, il est revenu. Il y en a eu trois, quatre qui sont sortis. Il y en a eu plusieurs, alors, qui ont sorti, revenu, sorti, revenu. Mais non, on était concentrés, on était focussés. Et l'autre point, on n'a pas donné beaucoup de revirements. Comparé, habituellement, on donne 30-35 revirements. Je pense que c'était huit après deux périodes. Oui. Et je n'ai pas vu le résultat de la troisième, mais ce n'était pas tellement. Cette semaine, tu disais que tu souhaitais qu'on demeure à 5 contre 5 sur la patinoire. Là-dessus, tu n'as pas été exaucé. Non, je n'ai pas été exaucé. Je ne pense pas qu'on agit d'une façon stupide. Je suis Québec à Québec et à Chupetimony, on avait agi d'une façon très stupide. À un certain moment donné, on ne savait pas sur quel point danser. Il y avait des appels, il y avait des calls. Je me disais qu'il y a un arbitre, donc on va respecter la décision de l'arbitre. Mais on n'a pas eu le cadeau. Je pense qu'on a gagné, mais on n'a pas eu le cadeau de la part de personne. On avait comme une réflexion tantôt dans le corridor. Alors, comment est-ce que cette équipe-là, avec autant d'applications, réussit à aller chercher des griffes et des grappes, deux autres points, deux autres points, deux autres points? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu d'équipe? Je ne vais jamais oublier d'une chose, c'est un jeu d'équipe. C'est la façon dont on joue, la façon que tout le monde est remplaçable au sein de cette équipe-là. Puis c'est certain qu'on aimerait tous les gagner. Mais je vous le dis, on ne pourra jamais juger de la qualité de cette équipe-là avec son plein pouvoir. On la juge, on dit qu'il y a un chapeau dans l'équipe, on trouve le moyen d'aller chercher du point, on trouve le moyen de performer. Mais comment je dirais ça, ça aurait été intéressant d'avoir plein de potentiel de cette équipe-là en santé toute l'année. Mais ce n'est pas ça qui s'est produit, c'est autre chose. Mais tu as des gars qui prennent leur lèvres, qui sont impressionnants. Je pense à Wout, je pense à Asseline, il va être déroché. Ah oui, je veux dire, dans leur qualité de joueur de hockey, dans leur gabarit, ils nous donnent ce qu'ils ont. Seulement quatre tirs dangereux dans les deux premières périodes. En début de troisième, ton gardien de but a su garder à 1-0, même à 2-0. C'était dangereux, il est allé chercher les gros arrêts. Oui, c'est ce qu'on a besoin de Maxime Goujois en 20 ans. Il n'y en a pas beaucoup à faire, mais il y en a des importants. C'est ça qu'on recherche. Les distractions qu'il va y avoir demain, tu penses que c'est bon pour le moral d'équipe, non? Ça va être bon pour les joueurs. Je pense que si les jeunes signent des heures de galère, moi je dis toujours pour leur égo, ça va faire du bien. Et ensuite, dimanche, avec les enfants handicapés, je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. On s'est apprécié, on dit toujours, on a un paquet de petits bobos. Mais je pense de voir ce qui se passe autour de nous, c'est encore plus important. Merci, Clément. Merci.